Avec Ado 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 Jeune conseillère d'un ministre en 1990 J'ai été envoyé auprès du président du comité interministériel qui n'était autre que le docteur Alassane Draman Ouata J'ai représenté auprès du ministère d'Ao J'ai représenté ce ministre dans ce comité. Il a entrepris dans la Côte d'Ivoire de 322 000 km² des travaux sur l'étendue de toute l'étendue du territoire. C'est à applaudir. Merci d'entre nous, c'est à applaudir, c'est à la Côte d'Ao, c'est à la Côte d'Ao Vous voyez, je parle de cela comme si c'était d'hier Et je crois que la reconnaissance Quand vous veillez pour quelqu'un Et que le lendemain, la personne pour qui vous veillez vous demande Pour que vos yeux soient rouges, ça fait mal Mais ne faisons pas cela Le docteur Alassane Draman Ouattara n'a pas besoin de cela Il a besoin de nous mettre ensemble Et c'est ce qu'il fait depuis Il est au pouvoir J'en parle Parce que moi qui suis en face de vous Je fais aussi la formation de la cohésion sociale et de la paix Et quelqu'un qui prend la paix et la cohésion sociale Il construit un développement durable Et un développement inclusif, sans couleur C'est de ça qu'il s'agit Après tant de crise, deuxième pays de l'économie En Afrique, c'est ça l'état fort Des institutions fortes Le deuxième E, c'est l'éducation Chacun de nous est responsable de l'éducation L'éducation nationale Pour la formation des hommes et des femmes Mais nous n'avons pas besoin de le rappeler L'employabilité des jeunes n'est pas un mot en Côte d'Ivoire depuis quelques temps Nous conviens nos jeunes au travail Nous avons la plus belle devise du monde Union, discipline, travail Dans l'union, on fait beaucoup de choses Dans la discipline, on fait beaucoup de choses Et dans le travail, l'abnégation On construit le pays C'est ce que le président Alassane nous apprend Le troisième E C'est l'économie C'est le goût du travail C'est l'entrepreneuriat L'entreprise On nous donne des leçons de construction d'entreprise Mais attention L'entrepreneuriat, c'est tout ceci C'est le goût du travail C'est cela, l'entrepreneuriat C'est de compter sur nos propres forces De dire que Nous devons construire ensemble notre pays Nous devions faire ensemble de vendre notre pays à l'extérieur C'est cela, d'être fier de notre pays Le quatrième E, c'est l'épargne Que nous devons construire Et c'est cela qui est important chez nos soeurs Voyez-vous Moi qui vous parle, j'ai fait le tour de l'Afrique Et je suis fier Quand j'arrive dans chacun des pays africains Quand je dis que je suis ivoirien Que je parle de la Côte d'Ivoire On est fier Il y a seulement une semaine J'étais à un séminaire Il y avait nos frères De la sous-région Qui vantaient la Côte d'Ivoire Qui vandaient la Côte d'Ivoire De ces ponts En passant par ces routes Je crois que ça nous devienne fiers de cela Nous devions être fiers de cela Voyez-vous Et c'est de cela qu'il s'agit Laissons nos commérages derrière Mettons-nous au travail Lorsque femme veut Je n'ai pas entendu Mais alors qu'attendons-nous assises Levez-nous Levez-nous Mettons-nous au travail Je ne vous vois pas vous lever chère soeur Mais je ne vous vois pas Ambiassou Ambiassou Amkissou Amtiam Ammou 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 C'est ça la richesse de la Côte d'Ivoire C'est ça la richesse de la Côte d'Ivoire Les femmes Leurs enfants Leurs hommes Les portes vous sont ouvertes Parce qu'on sait que Vous avez un pays Qui est en train de se construire Et c'est la même chose Quand on parle de bruit Et quand on dit à son excellence L'ambassadeur à Montano-Lambert Les portes vous sont ouvertes Parce qu'il a fait ses preuves Mais c'est rien le collège On a un des ministres aussi C'est rien Je voulais dire Quoi d'autre ? Les logements sociaux Mais attends Pourquoi nous restons en reste Comme on le dit On risque de me répéter C'est nous Qui aménageons les maisons Et qu'il n'y a pas de maisons On va en avoir Ammou Ammou Voyez Nous avons Beaucoup d'opportunités Ne jouons pas Avec les opportunités Parce que Dieu ne donne pas tout Souffrant pour en voir C'est pour cela Que nous allons vous mettre ensemble D'ailleurs vous vous êtes déjà mis ensemble Chère soeur Madame Sissé Maï Pour que vous vous aidez Quand vous allez vous aider Nous allons venir appuyer tout ça Aidez-vous et nous arrivons C'est cela Et je ne veux pas monopoliser la parole C'est pour vous dire Que nous sommes ensemble Et qu'on est ensemble On réussit ensemble Il y a déjà Des champs qui sont mis à votre disposition Des activités de pisciculture Qui sont mises à votre disposition On n'attend plus que L'abligation La force pour le faire Encore une fois Je voudrais vous dire merci Merci d'avoir Invité ma modeste personne A être des vôtres Mais ne vous en faites pas Je suis A partir de ce De cet instant Il suffit d'Eboué Et je vais venir à Eboué On va construire Eboué ensemble Merci beaucoup Merci Nana Merci son excellence Merci monsieur le représentant Et parrain De cette cérémonie Et c'est avec Beaucoup de conviction Et je reviendrai Et je reviendrai cette fois-ci à Eboué Avec vous Pour le développement Parce que le développement N'a pas de couleur Je vous remercie De votre très aimable attention Voilà ce que La femme d'Eboué Beboukaye Elles ont un cadeau Pour vous La femme d'Eboué Beboukaye De Boué Elles disent qu'elles vont remettre Un gros cadeau Vraiment merci Et elle dit que c'est Elle dit que c'est Elle dit qu'elle a 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 Mon-tame Marcel Mes chers Détis Aux femmes Obaboukamo Obaboukamo Mes fleurs Ce qui les remet Ils vous remets Une modesse De 200 000 Pour les femmes Et et Boucaillé. Merci. Monsieur Sissé Aboubakary, merci beaucoup. Je suis au milieu des femmes. J'ai une faiblesse, j'aime les femmes. Je les aime amoureusement. Là, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de danger. Quelqu'un m'a dit, donne-moi ton secret. Il m'a crié ça. C'est à moi, papa. Je suis le père du fils. C'est comme ça qu'on m'appelle. Et Marcel, le fils du père. Alors, je suis un vieillard. Mais je n'ai pas d'âge. Je suis comme les belles femmes. Je n'ai pas d'âge. Tout a été dit. Éboué est un village béni. J'ai été compagnon de fouet boigné toute lune à 24 ans. Il m'a tout donné. J'ai assumé les compagnons. Je me connaissais l'ambassadeur, ministre. Il y en a une dizaine comme ça. On m'a dit, mais tu n'es pas là, mais au fond. Il m'a dit, non, il a déjà me souhaité, je suis débroué. Et depuis qu'il t'a appelé, tu n'as jamais lâché. Je lui ai dit, non. Je travaille beaucoup et il sait quand tu travailles. Je ne le connais pas, mais il te connaît. Mon histoire, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai fait l'hommage funètre de Gado, qui l'appelle la prison. Je viens de faire l'hommage du PDCI à Vanga Ekram Mathieu, qui est un des prisonniers. J'ai cité dans ce message un des fondateurs du PDCI. Le seul survivant. Konakanga. Je dois aller le voir, il est mort. Ceux qui ont fait la prison de Bassam, il reste un seul, c'est Ali Bernard. Alors il faut que je me dépêche d'aller le saluer, il a 100 ans. Comment j'ai connu madame ? Tenin Kabate. J'ai retenu son nom, Tenin, je dis que c'est la première fois que j'entends ce nom. Elle vient d'entrer à la grande chancellerie, c'est nous qui distribuons les diplômes. Moi, je suis depuis 10 ans, je suis leur doyen. Je suis doyen partout. les deux mois de l'histoire, je me crève, il n'y a plus personne. Donc on m'a dit « Tu vas vivre longtemps, je risque d'avoir l'âge biblique. J'ai un vieux ici, il a 100 ans. Je suis allé le saluer, je lui dis « Papa, il ne faut pas mourir, il faut vivre longtemps comme toi. » Je lui ai donné une petite enveloppe sans doute. Il juge de toutes ses facultés intellectuelles qui les n'ont voyant, hélas. Je dis à plein de femmes, on dit à une femme qui a 103 ans, je dis « Coup de gagne la salue aussi. » Mais quels sont les jeunes qui viennent me saluer ? Personne. Quand Mme Tenin, qui n'est pas seulement sociologue, mais beaucoup les femmes, elle écrit beaucoup, elle a écrit un livre, elle me dit « Monsieur le ministre, il faut faire la préface. » J'ai lu le livre, c'est un casse-tête. Elle connaît trop papier. Elle est d'une grande humilité. On a passé deux heures chez moi, elle a tout noté. Et pour toi ton français, il est compliqué. Moi là, c'est simple. Je vais vous donner quelques discours, tu vas voir mon français, tout le monde fait lire. Elle a lu, elle dit « Je refais mon livre. » Quelle humilité. Et puis la préface, elle est pleine de mes discours que je lui ai donné pour faire la préface. Je lui ai dit « Mais c'est pas la même chose. » La préface, c'est un de mes discours. Nous sommes devenus amis. Elle dit « On va écrire ton histoire. » Mais elle n'a pas le temps. « Je la cherche, elle est dans tel village, elle va à Jean-Claudeville, etc. » Alors, j'ai décidé de raconter moi-même sur le micro et puis elle va m'interroger. que Dieu me prête vie pour qu'avant la fin de l'année, on écrive ce livre-là. Chaque année, à la fête nationale, vous voyez, on passe l'interview de M. Amantano. La télévision vient à la maison. On dit « Je l'ai eu il y a trois ans. » Chaque année, on passe. On me dit « Tu as de la mémoire. » J'ai dit « Où j'ai vécu ? » J'ai dit « Mais il y en a qu'il a oublié. » Moi, je n'oublie pas. Alors, je vais raconter « Ma vie, c'est l'histoire. » Ce n'est pas une ambition littéraire. Éboué a été bâti par les populations Éboué sous mon impulsion dans une époque d'autodéveloppement. L'école, le dispensaire, la maternité, c'est nous. Le château d'eau, le premier château d'eau, c'est nous. C'est un de mes anciens élèves de Benjerville. C'est un meilleur avant moi. Cracadji, il a fait les ponts et je fais ça en France. J'ai été son professeur de mathématiques à Benjerville. Je suis allé au voie et je lui ai dit « Aide-moi à avoir un château d'eau. » Il m'a donné l'argent et il m'a fait le château d'eau. Le seul village qui avait un château d'eau. J'ai eu 59 ministres après moi, heureusement après moi. Alors, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire va construire une école qui est là, un pré-fabriqué. Éboué avait les meilleurs résultats pour ce cas d'études. Et puis pendant la crise, les maîtres font de la politique. L'école est laïque. Je suis inspecteur de l'enseignement primaire. Directeur de l'enseignement primaire en Côte d'Education. Le seul dans l'éducation, je connais. J'ai une bout de trop long. Quand on a demandé à un parrain, j'ai dit c'était « Elle a accepté. Et elle va revenir aider les femmes. C'est son habitude. Elle voulait venir ici il y a longtemps. J'ai dit « Madame, il n'y a pas de femmes à ébouer. » Je refaisais ma virage et je dis « Il n'y a pas de chambre. » Elle me dit « Je ferais laver le tout. » J'ai dit « Mais tu vas venir voir qui ? Il n'y a pas de femmes. » Peut-être que c'est les appliquer. Elles ont fait l'association. Elles sont venus me voir. J'ai dit « Maintenant, il y a femmes. » Mais il n'y a pas de garçons. Jusqu'ici, il n'y a pas de garçons. Je ne sais pas si le défi sera relevé. Mais la femme, on l'a dit. On inaugurait le collège Sainte-Marie, le lycée Sainte-Marie. J'ai fait des loges de la femme africaine. C'est des observateurs étrangers de façon superficielle. que l'on dit la femme est l'esclave de l'homme. Ce n'est pas vrai. Les femmes, que sont-elles qui prennent les décisions ? Mais elles sont tellement humbles que c'est les hommes qui prennent les résultats, les décisions. orgueil masculin. On a tout dit sur la femme. Dans nos traditions, les femmes qui font des cultures, maraîchères, derrière les cases, il y avait l'hygiène. Je disais au loto, parce que je suis le papa de tous les ministres, je dis au loto. Le problème de l'environnement, on respectait ça. Pour aller aux toilettes, il y a un vieux pilon qu'on a taillé, on creuse et on fait caca dedans. Et on s'amusait, nous, je me souviens, à décentrer beaucoup de mouches pour les enterrer. Ça faisait du fumier, les femmes cultivaient les gumes derrière les cases. Maintenant, si tu marches sans regarder sur le sol, tu marches dans le caca. On n'a pas dévoli. J'ai fait 13 ans à ce poste. Le CCIA, c'est moi qui ai fait construire. Je suis un bâtisseur. La Buretagne Nationale, c'est moi. L'INSEC, c'est moi. Le Centre culturel, Jacques Haka, c'est moi. Je l'ai dit abondamment, je te lègue ça, je ne sais pas. Parce que l'éducation recouvrait 6 ministères en un seul. J'ai fait 7 ans là. Je suis un sachant. un témoin de l'histoire. C'est pour cela qu'on me presse d'écrire. Le GTCI, moi, ce n'est pas le syndicat. Quand on est jeune, on est fou. J'ai été le fondateur de l'Union Générale des Travailleurs du Côte d'Ivoire. Je suis président honoraire, donc à vie. et c'est de là que je suis entré dans le gouvernement. Je dis, je suis mort. C'était pendant le complot. On m'a fait, je ne sais pas si je vais sortir. On est dit, j'ai dit, comme j'allais à la Gourde, je travaille, je viens comme ça. On m'a dit, non, mets une cravate. je viens comme ça pour aller en prison. Je m'arrête là, je risque de croire pour le tenir jusqu'au soir qui va pleuvoir. Mais je vais tâcher d'écrire. Parce que j'ai fait beaucoup de raisons funèbres. Il faut que j'aille vite voir Daniel Bernard afin qu'il ne meure. Mais qui va faire mon oraison ? Je ne sais pas. J'écris sur ma vie et l'histoire. Comme ça, il n'y a pas de raison funèbre on lit ça. Alors, je voudrais vous remercier les femmes. Vous êtes trop mous les jeunes qui ne sont pas d'y coucher. On m'a dit à parler de l'amitié des ressentissants dévoués. Ça ne marche pas. Je dis pour le corps. On fait la campagne, je ne vois aucun cadre avec moi. Je suis seul. Si je meurs, qu'est-ce que vous faites ? Alors, on va faire la campagne. On a promis de voter 100%, 95%. nous allons tâcher d'atteindre un bon score. et vous êtes bénis. J'étais compagnon de Oufoué. Ma salle est compagnon d'Alassane. Alassane, c'est le deuxième Oufoué pour la Côte d'Ivoire. J'ai des relations personnelles avec sa femme. Dominique, je l'appelle Dominique, ma paix d'en bas, ma paix d'en bas, ma paix d'en bas, ma paix d'en bas. Pendant son passage, vous l'avez dit à la télévision, il passe, il me salue, sa femme arrive et m'embrasse. Elle embrasse Catherine, on me dit mais pourquoi c'est vous seulement qu'on appreste ? On se connait il y a longtemps. Oui, je suis pas le longtemps. J'ai dit, pour exemple, vous savez que ma femme est Ouattara, il dit qu'il sait. J'ai dit, mais elle ne porte pas Ouattara. Non, les Ouattara, là, vous vous connaissez. Elle est une Ouattara de bandoukou qui ne porte pas son nom. la Côte d'Ivoire s'est mélangée. Ici, il y a toute la fuite noire. Il ne faut pas dire, si c'est bêté, il n'y a pas de doula dedans. Il y a pas de doula dedans. L'Ouest. Celui qui a animé, il a parlé de doula de la Palagne. Madame Tenin, elle parle. Bonheur, la Côte d'Ivoire est unie. Tous les cas d'ici, on appelle l'école, les gens qui sont là, Mabre et Tetra, on appelle l'école ensemble. Ils vont voter, ils sont 226 électeurs inscrits, ils vont voter comme un seul homme, eux, une seule femme. Je promets qu'une école primaire à Cambodan. le collège, je suis un pionnier de l'éducation nationale. qui a rendu hommage au pionnier de l'éducation nationale. Je reçois une petite médaille, je vais me mettre dans ma maison. si je demande à la voix, elle ne peut pas refuser. J'ai des arguments pour y aller au collège à Éboué. Je n'ai pas besoin d'aller voir Ouattara ni Marset en bas. Vous voyez, tout ce qu'on a fait ici, quand je me suis allé à Boissot, je dis, je vous plaide à Boissot, allez voir à Éboué. Je vois le PPU, Saïd, il vient chez moi. Moi, je ne bouge pas, mais quand je demande à voir, les gens viennent à la maison. Les ministres aussi, je suis leur papa. Vous êtes leur professeur ou leur ministre. Comme ils sont en Afrique, ils ont le droit de naître. Ils viennent à la maison. Et je dis, voilà ce que je veux. Et Saïd fait ça. La société qui fait ça, à Boissot, vient de me voir. Elle dit, Saïd a dit, on va venir dans ta cour. Ce que tu veux, on n'a qu'à faire. Merci, je ne serai pas plus long. Je félicite les femmes. Elles n'avaient pas de terrain. Je dis, j'ai un terrain, je vous donne ça. Faites des cultures maraîchères. Maraîchères. Je faisais de la pisciculture, je tenais là, élevé de poissons. Elles sont venus me remercier. Je dis non. vous êtes un exemple de dynamisme, on l'a dit tout à l'heure. Les femmes sont des Amazones. Parce qu'elles avaient leur mari, leurs copains, leurs collègues militants. on ne les jugeaient pas. C'était vide. Elles ont marché pour aller exiger qu'on les juge. Péchou a dit, si un camion les prend, il va en prison. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles ne vont pas aller à pied. Voici comment elles sont là, à pied. Il n'y avait pas de route, alors ils s'entraînent. alors les femmes ont été toujours des combattantes des Amazones. L'histoire se répète. Maintenant, élevé, les femmes sont des Amazones aussi. Je vous félicite, je vous adore. Je remercie ma soeur, elle ne m'a pas dit qu'elle m'a donné un bouquet de flas aujourd'hui qu'elle me dit ça. Mais il n'y a pas de hasard. Nous sommes retrouvés comme les collègues à la Grande Chancélérée. C'est nous qui distribuons les médailles, les décorations. Je suis le doyen là-bas. Voilà. En résumé, mon histoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. ... 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 l'association de la Mathova, la paix que nous avons introduit, c'est le bécis d'esprit, de service, et c'est le bécis de la parole. Il est encore même. Le Dieu du premier ministre, c'est le espoir de la confiance comme celui de sa montagne. Je veux dire, Yeshua, que le père soit en retard, et, je veux dire, le père est venu, pour lui, en personne, le père est venu, c'est le bécis, je suis très heureux. Il est venu, le CISC est venu, de Yawattara aussi. Je suis un. Il est venu. 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 et j'agirai à faire la cérémonie. Daujourd'hui, le Dr Zorinwautara, il primitore de Dr Guattara, le premier câble de obtener une assurogloуры c'est le moyen, sinon il y a des soins à venir couplés à travers des petites personnes à cette série que je préviens, et c'est tout un honneur pour moi. Et ce qu'il vient de dire, j'ai quand même collaboré ce qu'il veut, les jeunes doivent se livrer vers les soins. Il ne savait pas qu'il faut un service sans avoir un esprit de recours, c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, lorsque vous aviez affaire à un bâtisseur, vous ne demandez pas en retour que le bonheur de son peuple, quand vous pouvez suivre son bâtisseur. Nous avons vu passer beaucoup de gens à la parole, des gens de parole, des gens bâtisseurs, qui réagissent par l'action de construction d'un pays, d'un État-nation, c'est de cela qu'il s'agit. C'est en partie de paix et de cohésion sociale, on parle d'État-nation. C'est cela qui fait la différence entre nous. Je crois que le doyen de l'opinion, c'est l'exemple, c'est le modèle. Aujourd'hui, nous avons soif de modèles. Pour les jeunes qui viennent vous apprenez, c'est la source du modèle. Pour permettre le transfert, je dirais, de génération à génération. Mais on a comme l'impression que vous êtes trop pressés. Vous pouvez rapidement avoir l'offre, s'en a rapidement et ça dessert. Parce qu'on n'attrape pas tout à l'époque. Je dis à mes étudiants, on n'apprend pas tout sur le modèle. L'expérience, ça s'acquiert. Et en attraissant l'expérience, on revient vers les sachants, vers les élèves, sur la vie. Et c'est une chance pour moi. Moi, je suis plus que sa collègue. Et quand il y a quelque chose, je n'hésite pas à délivrer. Il y a tout ce sens-là. C'est-à-dire que vous, vous mettez tellement la barrière entre vous et ceux qui sentent qu'on apporte l'impression que vous doutez de vous-même. Mais il faut se faire confiance. Et quand on se fait confiance, on apprend à tout. On apprend et on apprend à se faire tout. Donc moi, je suis très heureuse d'être aux côtés du doyen, et d'être une des filles de bouée, je l'ai dit, lors de l'intervention. Le développement n'a pas de couleur. Et la diversité est une richesse culturelle. La diversité est une richesse. Il a donné l'exemple des Etats-Unis d'avouer. J'ai voulu raconter l'apprentissage. Donc, c'est un véritable honneur pour ma personne. Avec le jeune frère à ma droite, avec le doyen à ma droite, c'est la poussière aussi. Merci. Nous avons recoupé le doyen à ce temps de jeune. Qu'est-ce que vous avez tenu ? Alors, ce qu'il faut retenir de l'ambassadeur à Montano. Plusieurs années, ministre du Foubaïen. Une cinquantaine d'élèves, ministre de la République du Poit d'Ivoire. Le CCIA, le Centre culturel Jacaca. L'INSAC, la bibliothèque nationale. Que des monuments. Il n'y aurait même qu'à tout donner à la nation. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de lui. Avec la CFM. Avec Fatih Kateri. Avec la Sofiri. Avec le frère Kadiana, que je salue au passage. Nous sommes heureux. Nous sommes à l'ombre du Grand Baobab. Regardez l'âge de notre doyen. À cet âge. Regardez la qualité de l'organisation de ce gouvernement aujourd'hui. Combien de jeunes gens peuvent réussir une telle manifestation, une telle mobilisation ? Il y a tout un art. Il y a tout un savoir. Il y a tout un art. Nous retenons aujourd'hui que nous devons nous rapprocher du Baobab. Pour bénéficier de son peuple. Cette leçon là, nous la va intégrer. Et nous la mettre à l'avis. Il faudra ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Je vous remercie. Parlez plus fort. C'est par rapport à l'État, Mme Maqenet. Je dis merci à Mme Maqenet. Je dis merci à Mme Maqenet. Je dis merci à Mme Maqenet. Il y a beaucoup en fonds là. Je vous fais un mot. 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 Après avoir un mot. Il y a très소ère que nous financerons allemand. Je vous remercie à Mme Maqenet. Je vous remercie à Mme Maqenet. C'est ce qui vous donne de notre âme de la Bible, tous les patients. À toutes les femmes de notre服 et de notre âme. Je vous remercie. Merci à nous habiter. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai dis tels plus tard. Comme je vous 그러ors dans le keep! Bien sûr. La maison est vieille. Oui. On a restauré ça, ça coûtait plus cher que la compétition. J'ai une photo avec le... Une photo parce qu'elle est ma belle. Dès que je suis rentré, ça a capté mon attention. Il y a pas longtemps, on a été malade, c'est Marcel qui nous soigne, et cette fois-ci il est intervenu pour mon épouse. On était le remercie de le voyager. Je l'ai appelé Jandridi, il va y faire du mardi. Il n'était pas là, il m'a rappelé après deux heures. Je lui ai dit, bon ben après j'ai une grande heure, non je dors. Je lui ai dit, on voulait venir en Afrique pour vous remercier. Je lui ai dit, bon je voyais, je ferais tout pour vous recevoir avant mon départ. On m'appelle dimanche, je lui ai dit, vous voulez ça, lundi au petit parc. Avec madame, on précise. Je lui ai dit, Catherine, si on va passer à 5 heures, pas de boutières. Et lundi, on me confirme que le président me reçoit avec madame. Nous sommes cadets. Ça a été une réunion de famille. Il dit, vous vivez quoi ? Je lui ai dit, moi je bois tes vêtres. Je lui ai dit, non tu ne vas pas boiter tes vêtres. Je lui ai dit, tisane. Il m'appelle le garçon, il y a tisane. Il dit, quel tisane ? Je lui ai dit, thé vert. Il dit, il y en a. Il dit, non, on ne m'avait jamais dit qu'il y a tes vêtres ici. Parce qu'il ne devait même pas. Alors tous, on a vu du thé vert. Et puis ça a été une réunion de famille. Moi je l'ai remercié, en africain, pour tout ce que s'est passé. J'ai eu une opération apparemment grave. J'ai eu une bourgeon, un bourgeon sur la vessie. J'ai dit, si on opère ça éclaire, c'est fini ? On travaille avec le laser. Ils te montrent ça à l'écran. Ils enlèvent ça, on a saisi l'oral. Ils enlèvent ça. Ils ont fait voir partout les bureaux de service, c'est pas du conseil. Donc j'ai juste l'appelé, je lui ai dit, c'est pas du conseil. On était très inquiets, etc. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il recevait beaucoup de gens. Mais plutôt qu'on venait les chercher. Puis moi j'avais envie de faire tout petit. J'ai dit, je vais faire. Il venait nous chercher lui-même. Il dit, le grand vrai, ma femme. Je lui ai dit, pardon. Je ne veux pas interrompre la conversation. Ne venez pas nous chercher, on va venir nous. Ça a été une réunion de famille. Et puis il m'a parlé de Marcel, du sang. L'association. Le ministre, je vous ferai aussi, c'est mon petit. Il m'a parlé des deux. Je lui ai dit, vous là. Il ne faut pas faire des comptes et des présents. Félicite, etc. Mais vous suivez les présents. D'accord. Je ne voudrais pas me faire ronder. Non. Moi, je ne demandais pas après Marcel. Il a fait des lourdes. Il tient un pic de Marcel. Ah, c'est ça. Et puis, des jouets forêts. Donc, je l'ai appelé. Je lui ai dit, vous là. C'est vous. Présentant d'avis. Moi, je suis un africain. Je lui ai dit, Marcel, ton patron. Il dit, non, si c'est pas avec lui, je suis Marcel. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire avance au-hé. Allo, ce monde. La Côte d'Ivoire qui gagne au-hé. La Côte d'Ivoire avance au-hé. La Côte d'Ivoire qui gagne au-hé.